La fille de Ibrahim Koulibaly dit IBE dépose une plainte à Paris contre Guillaume Kibafourissoro pour assassinat. Pour la suite des informations, retrouvons-nous après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Rien ne va plus bien pour Guillaume Kibafourissoro. Exilé à Paris depuis un certain temps après que la justice ivoirienne ait lancé un mandat d'arrêt international contre lui, il a été jugé par Coutumance et condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme en Côte d'Ivoire. Avant un autre procès qu'il attend, cette dernière condamnation en Côte d'Ivoire lui bloque la route pour une éventuelle candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. C'était cela sa bataille du moment, en exil en France. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'une nouvelle plainte vient d'être déposée contre lui, cette fois-ci en France, une plainte de la fille d'Ibrahim Koulibaly dit IBE, l'ancien compagnon de Guillaume Kibafourissoro au sein de la rébellion du MPCI. Elle accusait Guillaume Soro d'assassinat et du crime de guerre. Pour rappel, IBE avait quitté la rébellion du MPCI, à ses débuts après ses désaccords avec Guillaume Kibafourissoro, revenu en Côte d'Ivoire à la tête de ce qu'on avait appelé le commando invisible pendant la crise post-électorale de fin 2010-début 2011. Il est tué le 27 avril 2011 dans des conditions troubles. Cette nouvelle accusation contre Guillaume Soro et son éventuel procès permettront peut-être d'en savoir plus. Rappelons que Guillaume Soro est en exil en France depuis l'exembre 2019 et a été condamné à 20 ans d'emprisonnement fermé par la justice ivoirienne.